Nucléaire, OGM, nanotechnologie, biologie synthétique, neurosciences ou encore antennes 5G, les avancées technologiques liées aux activités des laboratoires et des entreprises à caractère scientifique soulèvent bien souvent des questions dites socialement vives qui entraînent parfois de véritables controverses sociotechniques. Est-il possible de les traiter dans les actions de communication scientifique grand public ? Et si oui, comment ? Contrairement à une opinion souvent exprimée au sein de la communauté scientifique, les réactions de défiance de la société civile à l'égard de ce que l'on nomme le progrès scientifique et technique ne doivent pas nécessairement être perçues comme anti-science. En effet, et bien au contraire, l'exercice de la démocratie suggère que compte tenu de leurs extraordinaires impacts sociétaux, ces progrès soient mis en débat et fassent l'objet d'un minimum d'appréciation et de choix sociétal avant d'être mis en œuvre et adoptés. Or, pour discuter de leur acceptabilité sociale, il est nécessaire d'envisager aussi bien les bénéfices que l'on attend de ces technologies que les risques de leur mise en œuvre et les valeurs qu'elles contribuent à transformer. Il est également non moins nécessaire de sortir de la traditionnelle appréciation des risques sous l'angle du simple rapport bénéfice-risque, car les populations qui supportent les risques sont rarement les mêmes que celles qui profitent des bénéfices, comme l'illustre la délicate et très emblématique question de la vaccination. Comment, dans ces conditions, penser une communication publique de la science qui tienne compte de ces éléments nouveaux ? Si la vulgarisation scientifique s'est longtemps donnée pour mission de transmettre le savoir savant, se faisant souvent par ce biais le chantre du progrès technologique, la multiplication des questions socialement vives liées à la science et à la technologie a obligé les acteurs de la culture scientifique, dès les années 2000, à inventer une nouvelle approche de la communication publique de la science, la médiation scientifique. Or, je défends personnellement une vision forte de ce changement de vocabulaire. A ce titre, je considère qu'à la différence des formes plus anciennes de vulgarisation, les pratiques de médiation devraient, pour pouvoir revendiquer ce vocable, reposer sur le respect, voire sur la prise en compte des connaissances et des valeurs de leur public. Et non plus seulement chercher à corriger leurs ignorances et leurs supposées irrationnalités. Il ne s'agit plus là de convaincre les gens de quelque chose, mais de leur donner du pouvoir de réfléchir et d'agir, en leur permettant de se forger leurs propres opinions, grâce à des environnements culturellement riches et intellectuellement sereins. De quoi leur permettre d'acquérir des connaissances, certes, mais également de clarifier leurs valeurs, et de découvrir d'autres formes de pensées que les leurs. Cette vision forte de la médiation scientifique repose en cela sur un modèle de relation science-technologie-société, qui vise l'engagement des publics, et non plus leur adhésion au progrès technologique ou à une pensée scientifique rêvée et idéalisée. Oui, mais alors, comment faire concrètement pour intégrer le traitement des questions socialement vives dans les actions de médiation scientifique ? Pour mettre nos actions en cohérence avec l'état d'esprit propre à l'idée de médiation scientifique que je viens d'essayer de décrire, il convient à la fois d'abandonner les formes de communication descendantes et d'appuyer ces nouvelles pratiques sur des outils non plus seulement interactifs, mais participatifs, voire collaboratifs. Bref, d'arrêter de vouloir penser à la place de nos publics en modifiant leurs opinions et de commencer à leur donner vraiment le pouvoir de se les forger eux-mêmes. Alors là, à ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être « Bon, d'accord, tout cela est bien joli, mais ça reste très abstrait, mais techniquement, il ne nous a toujours pas dit à quoi ces formes collaboratives pourraient bien ressembler. » Eh bien, j'y viens, justement. Il y a une vingtaine d'années, les premières tentatives d'évolution des pratiques de communication sur ces sujets sensibles ont d'abord permis l'émergence de formes plus ou moins élaborées de débats destinées à proposer des formats plus adaptés car plus participatifs. Tables rondes, ateliers, barres des sciences... Toutefois, dans la plupart des formes de débats, les protagonistes cherchent bien plus souvent à se convaincre qu'à se comprendre, à argumenter qu'à analyser les limites de leur vision du monde respectif. Et à trop rechercher le consensus, on en vient parfois à produire de la polarisation entre des positions qui se retrouvent encore plus radicalisées à l'issue du débat, qu'elles ne l'étaient au départ. Pour éviter ce biais, les musées de sciences anglo-saxons ont développé, il y a une dizaine d'années, une approche particulièrement pertinente qu'ils ont nommée « jeu de discussion ». Elles furent importées en France par Matteo Merzogora, puis développées par les associations Les Atomes Crochus, Trace et encore L'Arbre des Connaissances. Plus récemment, on a vu apparaître des formats de muséologie participative où des groupes de citoyennes et citoyens participent à des focus groupes accompagnant la construction des expositions, comme l'ont fait récemment l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes et l'Exploradome à Paris. Bien d'autres exemples existent, et autant reste à inventer, car au-delà du débat souvent polarisant, c'est avant tout l'état d'esprit porté par la médiation scientifique qui offre des perspectives de traitement serein et constructif des questions socialement vives, quels que soient les formats. Cela suppose d'abandonner la recherche du consensus et de l'acceptabilité sociale au profit de la construction du désaccord, dans une perspective d'empowerment à la fois individuelle et démocratique. C'est là que réside, selon moi, la profonde utilité de la médiation scientifique et sa véritable identité. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la science, sa communication et son rapport à la société. Vous voulez encore un exemple ? En voici un qui est presque canonique tant il est courant. Parce que les OGM ne sont pas seulement une technologie, mais un changement de paradigme dans la production de notre nourriture, qui soulève des questions politiques impossibles à traiter par leur seul biais de la connaissance scientifique, il n'est pas envisageable de fonder une action de médiation sur un format conférence d'un ou une spécialiste, suivi de questions du public. Parce qu'en matière d'OGM, le public a des choses à dire, et pas seulement des questions à poser. Et parce qu'on a beau être spécialiste de biologie moléculaire, on peut tout à la fois n'avoir aucune idée sur la manière dont nos concitoyens apprécient l'impact de ces technologies sur nos valeurs, nos modes de vie, notre modèle d'agriculture, notre rapport au vivant. Bien des études montrent, du reste, que plus les gens sont informés sur la nature des technologies OGM, et plus ils ont tendance à émettre de réserve à son encontre.